Et puis, discutons à nouveau du front commun de cette entente de principe qui a été conclue entre, oui, la partie syndicale, mais également le gouvernement. On a eu un peu plus de détails sur celle-ci. Maintenant, bien, les membres devront se prononcer au cours des prochaines semaines. On en discute avec Éric Gingras. Il est de la CSQ. Merci beaucoup, M. Gingras, d'être avec nous. Ça me fait plaisir. D'abord, petite réaction face aux derniers mois, ce qui s'est passé. Ça a été assez occupé pour vous. Oui, surtout une mobilisation importante des membres de la CSQ, mais de l'ensemble du front commun. L'appui de la population aussi, avec des demandes de notre côté qui étaient légitimes. Ça a été nommé à plusieurs reprises. La question qu'il faut toujours se poser lorsqu'on passe un an et demi de négociations comme ça à peu près, est-ce qu'on aurait pu régler ça avant? La réponse, c'est oui, puis c'est ce qu'on a dit à plusieurs reprises. Mais quand même, là, on arrive avec donc une entente de principe qui sera présentée aux membres au cours des prochaines semaines. Et ce sera à eux, à ce moment-là, de décider, de faire état de la suite des choses. Est-ce que c'est tout le monde, tous les 420 000 travailleurs et travailleuses du Front commun qui ont accès à cette augmentation de 17,4 %? Oui, puis c'est important que vous posez la question parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui vont circuler et qui ont déjà circulé. Le 17,4 % s'applique à l'ensemble des salaires des 420 000 membres. Après ça, au niveau sectoriel, donc des conditions de travail dans certaines catégories d'emploi, oui, il peut y avoir d'autres éléments. Et ça, ce sera chacune des fédérations, de l'ensemble des collègues du Front commun qui présenteront ça au niveau sectoriel de ce qu'on appelle les conditions de travail. Mais oui, le 17,4 % sur cinq ans, avec aussi une protection du pouvoir d'achat les trois dernières années. Ça s'appliquera à l'ensemble du personnel représenté par le Front commun. Oui, justement, pour la protection de ce pouvoir d'achat les trois dernières années, au maximum, c'est 1 %, c'est ça? 1 % par année. Donc, par exemple, notre demande pour... plutôt, pas notre demande, mais le résultat pour la troisième année de la Convention collective, c'est 2,6 % d'augmentation. S'il fallait que l'indice des prêts à la consommation avoisine le 3 %, on aurait 0,4 % de plus effectif au niveau des salaires, de l'ensemble des salaires et ainsi de suite. Mais c'est maximum 1 %. Donc, si ça s'avérait être 5, bien, ce serait quand même maximum 1 % de plus. Vous avez dit un peu plus tôt en conférence de presse que cette nouvelle offre du gouvernement, ça totalise une bonification de sa part de 2 milliards de dollars. Ce 2 milliards, est-ce que c'est pour l'ensemble du secteur public ou ce 2 milliards, c'est uniquement pour le Front commun? C'est pour le Front commun, entre le 12,7 % d'augmentation qui nous a été présenté avant la suite des quelques jours qui ont suivi le 24 décembre, pour arriver à une proposition d'entente de principe le 28 décembre dernier, effectivement, c'est cette bonification-là pour le Front commun. C'est quand même une somme assez importante, 2 milliards de dollars. Maintenant, pour en revenir à des enjeux qui touchent les enseignants, parce que vous êtes de la CSQ et on sait que vous comptez des profs parmi les vôtres, est-ce qu'on a un peu plus de détails sur des enjeux qui étaient chers aux profs, comme la composition de la classe ou l'affectation? Effectivement, la CSQ, on représente la majorité des profs au Québec et effectivement, bon, premièrement, il faut comprendre que le 17,4 % et les autres bonifications, assurances, retraite, etc., ça touche aussi les profs. Par contre, pour ce qui est du sectoriel, donc les conditions de travail des profs en tant que telles, puis c'est aussi vrai pour nos collègues du soutien ou les collègues professionnels, puis aux collégiales aussi, puis en santé, bien ça, ce seront les fédérations qui représentent les différentes catégories de personnel qui présenteront dans les prochains jours ces bonifications-là. Et je vais leur laisser l'opportunité de le faire. Donc, ça va s'accumuler à ce que le Front commun a présenté aujourd'hui. OK. Donc, on devrait en connaître davantage au cours des prochaines semaines. On dit qu'il y a beaucoup de primes additionnelles pour le niveau sectoriel. Comme vous venez de le dire, on va en savoir les détails un peu plus tard. Mais est-ce que ça veut donc dire que pour ceux que vous représentez à la CSQ, il y a des augmentations salariales qui pourraient être plus importantes que 17,4 %? Oui. Pour l'ensemble des constituants du Front commun, effectivement, il y a différentes catégories d'emplois. On a présenté, par exemple, un de ces aspects-là, parce que c'était négocié à la table centrale, c'est des psychologues qui, eux, ont 10 % de plus de salaire. Et cette prime-là, une bonification, plutôt, ce n'est pas une prime, c'est une bonification de salaire. Et ça s'applique autant en éducation qu'en santé. Mais c'est vrai, plusieurs catégories d'emplois vont bénéficier de différentes primes, différents éléments. On parle de prime, on parle de salaire. Mais il y a aussi des conditions de travail qui vont être bonifiées, qui, des fois, ne s'expriment pas en salaire. Mais ça s'exprime aussi avec une meilleure qualité, un plus grand nombre d'heures, notamment avec le personnel de soutien. Donc, tout ça, ça sera pris en compte lors de la présentation de ces différentes ententes-là au cours des prochaines semaines. Au cours des derniers mois, le gouvernement n'a pas cessé de demander au syndicat de la flexibilité. C'est un mot qu'on a tellement entendu. Quelle concession avez-vous fait? Bien, écoutez, la première chose qu'on a dit, c'est qu'on était d'accord avec une certaine flexibilité dans la mesure où on identifiait le problème, on trouvait des solutions ensemble. Et c'est ce que les collègues des différentes fédérations ont fait. Donc, oui, ils ont été capables de travailler sur une certaine flexibilité. Mais encore une fois, je vais laisser les différentes catégories d'emploi parce qu'il y en avait en santé, il y en avait en éducation, il y en avait pour les profs, il y en avait pour le soutien, pour les professionnels. Donc, tout le monde s'est mis au jeu pour trouver des solutions. Et c'est ce qu'ils vont présenter dans leurs différentes assemblées pour être en mesure de présenter ce que le Front commun a négocié, mais aussi ce que l'ensemble de nos fédérations, de nos regroupements ont présenté aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a des perdants? Non, ce n'est pas des perdants. Ce n'est pas parce qu'on règle un problème que ça donne un perdant. Au contraire, je pense que si on trouve une solution ensemble, ça fait beaucoup plus de gagnants. Et je vous dirais que ça, c'est l'essence même de la discussion au cours des derniers mois. Ce qu'on a dit, c'est qu'il fallait être en mesure d'être gagnant-gagnant. Et c'est le gouvernement, au cours des derniers mois, qui ne voulait pas, qui voulait imposer ses solutions. Ça, on a réussi à mettre ça de côté et faire avancer les choses. Écoutez, au niveau de cette négociation-là, l'important, ce que le Front commun a dit, pas de recul. Rappelez-vous, les avancées que le gouvernement essayait de faire au niveau des régimes de retraite, plutôt des reculs, dans notre cas, qui considéraient, lui, comme des avancées, qu'on a réussi à éviter. Puis ça, bien, c'est l'ensemble du mouvement qui est encore bien mieux aujourd'hui avec avoir réussi à contrer ça. En terminant, M. Gingras, avec cette entente de principe, est-ce qu'on peut dire que la menace d'une grève générale illimitée, elle est derrière nous? Bien, écoutez, on va attendre de voir le 20 février quels seront les résultats suite à ce que les membres se seront prononcés. Mais effectivement, on prendra acte de ce qui se passe. Mais écoutez, en même temps, les grèves qu'on faisait, c'était les grèves en Front commun. Donc, on verra qu'est-ce qu'ont les quatre organisations du Front commun. Et on fera un état des lieux autour du 20 février prochain. Donc, on aura un peu plus de nouvelles au cours des prochaines semaines. Éric Gingras, vous êtes président de la CSQ. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et bonne fin de journée.